Il est 7h54, l'heure de Carlier Libre et Laurie pour nous annoncer le thème de la chronique de Guy. Alors, Guy ce matin a écrit deux chroniques et il n'a pas encore décidé celles qu'il va choisir. Bonjour Guy ! Bonjour Guy ! Bonjour Patrick ! Nous serons encore là jusqu'à 8h30 alors... Non, 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 écoutez, voilà, je vais vous donner les deux thèmes de chroniques et vous allez choisir. Ah, tout d'abord, j'avais envie ce matin de rester dans l'ambiance spirituelle des fêtes de Pâques, d'élever le niveau, d'aller encore plus loin vers une quête d'absolu. J'avais envie d'écrire une lettre aux générations futures dans laquelle j'esquisserais les contours d'un monde nouveau, un monde où la jeunesse marcherait vers un idéal d'amour, de sensibilité, de partage porté par les caresses de l'âme, le génie des hommes, les tournesols de Van Gogh, les concertos brande-bourgeois de Jean-Sébastien Bach, le Taj Mahal, ou cet incroyable chef-d'oeuvre que constitue le disque de reprise de Claude François par Matt Pokora. Bref, je vous aurais pris par la main pour vous emmener sur la route de l'infini humain. Bon, rien qu'à la lecture du thème de cette chronique, je la trouve chiante, je sens bien que chez vous, vous décrochez. Alors, on va passer à la deuxième chronique, les traditions de Pâques et la traditionnelle chasse aux oeufs, qui a donné ce week-end lieu à une merveilleuse soirée au Body Body Love du Cap d'Agde, où le maître de cérémonie, Patrick Roger, a éteint les lumières pour lancer la chasse aux oeufs. Et oui, toutes les dames devaient trouver les oeufs cachés sur les messieurs. Et alors, la particularité de cette chasse aux oeufs, c'est qu'au Body Body Love, c'est le seul endroit où tu ne mets pas les oeufs dans le même panier, parce qu'il y a déjà les mains. Restons dans le délire. Ce week-end, l'Allemagne a légalisé le cannabis récréatif. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une explosion de LV1 allemands dans les collèges, ainsi que des demandes d'échange Erasmus. Ceci dit, j'attends avec curiosité de voir les Allemands défoncer, parce que, sans tomber dans le lieu commun, il y a un hiatus quand même entre la rigueur teutonique et le laxisme engendré par l'inhalation du Pakistanais torsadé. Oui, le Pakistanais torsadé, ce n'est pas un contorsionniste du cirque d'Islamabad. Non, c'est le shit des exigeants. Demandez à notre ami Arlette. Alors, ça va les changer les Allemands, vous les connaissez. Vous savez ces images de la fête de la bière à Munich, 3000 personnes qui chantent Frida Oumbapa. Je vous laisse imaginer la fête du shit. Les mêmes 3000 Allemands dans une immense salle, habillés en Hare Krishna, avec une crotte de pigeon sur le front, et qui chantent la Maison Bleue de Maxime Le Forestier, avec Angela Merkel, les seins nus, avec des marguerites peintes sur les tétons. Non, je plaisante, mais je ne suis pas pour la consommation de shit. C'est vrai, sérieusement, ça nique le cerveau en formation des enfants, de la même façon que la cocaïne nique le cerveau en déformation des sénateurs. Tiens, à ce propos, je voudrais revenir sur la fameuse phrase de Dupont-Moretti, le pétard du samedi soir a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est d'un cynisme sans nom pour faire culpabiliser le pauvre gars qui fume un pétard en regardant le classico à la télé. Le gars, c'est le seul plaisir auquel son statut social lui permet d'accéder. Un peu comme Dupont-Moretti s'achète une Maserati, mais surtout, monsieur le ministre de la Justice, une phrase aussi lyrique pour un joint. On attend avec impatience votre envolée, lyrique, pour évoquer le goût du sang séché sur le trottoir par les dealers de coke du Sénat. Je conseille à Dupont-Moretti d'écouter la chanson de Serge Gainsbourg aux enfants de la chance, qui dit la même chose que lui, mais avec talent. Merci.